Bonjour chers spectateurs de JASIG TV, bienvenue sur la chaîne Révolutionnaire et bon début de semaine. Commençons avec les titres du journal, avec le point de situation de la COVID-19. Aujourd'hui, sur 812 tests qui ont été réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88%. 36 cas contacts suivis ont été enregistrés, 28 cas issus de la transmission communautaire aussi et 140 patients sont déclarés guéris et 45 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation avec 3 nouveaux décès. Jusqu'à présent, parlons de la COVID-19, Maître L.H.Douf sur la gestion de la pandémie, vivre avec le virus, la plus grosse erreur du président Macky Sall. Je suis mourite et je n'irai pas à Touba pour le Grand Magal. La propagation de la COVID-19 a beaucoup impacté l'avocat Maître L.H.Douf, guéri de la maladie, annonce qu'il n'ira pas à Touba pour célébrer le Grand Magal. Prévu en octobre prochain, je suis mouride, mais je n'irai pas à Touba toujours sur ses propos. Il a été invité hier à l'émission du Grand Jury de la RFM, lui, Maître L.H.Douf. Parlons à présent du week-end macabre et mouvementé. C'est un drame innommable que les habitants de Tivavon ont vécu hier. Cher Ken, la vingtaine, a tué sa femme, Pendaba, ainsi que son fils, avant de se suicider par pendaison. Pour le moment, les causes de cet acte désespérés ne sont pas encore connues. La police scientifique a fait le déplacement depuis Dakar pour pouvoir élucider cette affaire. Vidéo Dakar actue à Pekin, l'histoire qui a importé le taximan Ibrahim Samb, tué à bout portant en 2016 par Ouseyn Oduf, a failli se répéter hier. Un homme à bord d'une voiture blanche a tiré sur le parabrisse arrière d'un taximan avant de le blesser grièvement. D'ailleurs, d'après les collègues du taximan, la victime serait dans le comment, l'auteur de cet incident, et entre les mains de la justice pour les besoins de l'enquête. Un casament, c'est un ancien membre du MFDC qui a été tué dans des conditions non élucidées par une bande armée à Jaegoon. Toujours à Touba, un jeune de 14 ans poignarde son camarade âgé de 17 ans pour une banale histoire. Dérives dans les productions audiovisuelles, Babakar Djani assène ses vérités pour vendre les gens aiment tituler le nom Bas Einstein. Toujours sur ses propos, dans un entretien avec Vox Populi, le président du Sénéra n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quand nous avons visionné la série Infidène, il y avait beaucoup d'exagérations, de propos choquants. Et même des scènes choquantes révèlent toujours Babakar Djani qui dénonce la manière dont la publicité qui est faite est choquante. Pour l'ancien dégé de la RTS, beaucoup de nos stars ne sont pas cultivés et c'est dangereux. Il n'y a une prégnance du sexe et de la violence. Tranchons un peu sur une affaire d'homosexualité, mais la commune de Neuro en effervescence des homosexuels au nombre de 10 se sont donné rendez-vous aux célèbres de Neuro. Ils voulaient se faire dépister contre le sida par l'Association nationale des communautés pour la santé à NCS. Un dépistage contre le sida aux célèbres de Neuro réservé à 10 personnes. Les cinq venus de Neuro ont attiré l'attention des populations qui ont découvert une rencontre gay. Alerté, le maire s'est rendu au CEDEPS confirmant qu'il n'y avait des homosexuels à Neuro. D'ailleurs, la présence de l'Association nationale des communautés pour la santé à NCS justifie, c'est dire, a réalisé cette association qui, à son siège à la cité Kyrgogi à Dakar, milite pour le droit des LGBT. Finalement, la gendarmerie est venue sur les lits, a pris la feuille de présence pour ensuite dépister les homosexuels, renseigne le maire qui demande aux parents, aux associations, de sensibiliser contre cette perversion de la jeunesse selon Sénégaux. Terminons avec la Ligue des champions. Le Bayern brise le rêve du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern ce dimanche en finale de la Ligue des champions. Une victoire qui assure aux Bavarois un sixième trophée. Un C.I. là où les Parisiens rêvaient d'un premier sacre européen. Et c'est un ancien joueur de Paris, Kingsley Coman, qui a marqué le but de la victoire pour les Allemands, a souligné l'énorme performance du gardien allemand Manuel Neuer, un des grands artistes de ce succès. Les champions de France ont eu de belles occasions, mais auront fomentré des maladresses devant le but adverse, à signaler que l'international sénégalais Idriss Ghanégui n'a pas pris part à leur rencontre, revenu d'une légère blessure. Il a assisté à la déroute des liens depuis le bond des remplaçants, rapporte Dakar Actu. Alors c'est tout, nos chers téléspectateurs de Ghanégui TV, on se donne rendez-vous demain à la même chaîne et à la même heure. Vous pouvez toujours rester connectés, rester informés sur le site qui s'affiche sur le bas d'écran, sur www.ghanégui.tv.com. Merci.